La cellule de veille mise en place par l'Ordre national des pharmaciens du Congo va se charger d'informer et former les pharmaciens et leurs collaborateurs sur les différentes évolutions liées au coronavirus, se rassurer sur la disponibilité du médicament et de renforcer les mesures d'hygiène dans les officines. Former les pharmaciens et leurs collaborateurs à l'infection à coronavirus COVID-19. Sensibiliser les populations sur les mesures d'hygiène à observer. Mettre à disposition des pharmaciens des numéros verts du ministère en charge de la Santé. Voir avec les grossistes répartiteurs la disponibilité des stocks de médicaments déjà menacés par la rupture des matières premières au niveau mondial. Voir avec le ministère en charge de la Santé les questions liées à l'importation dans les conditions d'urgence des médicaments de première nécessité. Cette cellule de veille est la résultante de deux semaines d'analyse du problème au niveau de la pharmacie au Congo. Que ce soit nos mères, que ce soit nos agents, nous sommes exposés au danger si on ne sait pas comment s'en tenir. Donc sur ce, les pharmaciens ne sont pas restés muets, ils ont travaillé deux semaines durant et ils ont créé une cellule de veille. Les pharmaciens du Congo qui pensent qu'à ce jour, le pays n'est pas prêt pour faire face à un cas d'épidémie entend transmettre ses préoccupations à leur ministère de tutelle. Sous-titrage Société Radio-Canada